Booster sa testostérone. Voilà une promesse que l'on voit souvent sur le web et qui attire la plupart des hommes. Malheureusement, c'est un sujet qui donne aussi lieu à de nombreux conseils farfelus, voire dangereux. Alors est-ce vraiment possible d'augmenter sa testo ? Avant de poursuivre la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications pour soutenir notre chaîne. La testostérone est une hormone dite stéroïdienne du groupe des androgènes. Elle est produite essentiellement par les testicules chez les hommes, mais également par les ovaires chez les femmes, bien qu'en quantité inférieure. On en parle souvent pour son rôle au sein des fonctions sexuelles, mais elle joue de nombreux autres rôles pour la santé. De la composition corporelle à la force musculaire, en passant par la santé osseuse et l'humeur. Certains hommes la considèrent comme l'hormone ultime pour prendre du muscle et avoir une énergie débordante. Cela les amène à vouloir absolument l'augmenter par tous les moyens. Mais comme souvent en santé, le but n'est pas de la booster ou d'avoir le taux qui irait largement au-delà de la norme, puisque ça n'aurait aucun sens. Mais simplement de garantir un taux optimal dans la norme. Ce qui est considéré comme sain. Il y a différents symptômes qui peuvent aussi t'aider à identifier un manque de testostérone. Les plus courants sont la baisse de libido, qui est souvent un des premiers signes chez l'homme comme chez la femme. Pour les hommes, des troubles de la fonction érectile et un faible taux de spermatozoïdes. Une réduction de ta masse musculaire et une augmentation de ta masse grasse. Une perte de ta pilosité corporelle. Une hypertrophie des glands de mammaire chez les hommes. Une baisse de la solidité de tes os. Des troubles du sommeil. Et une baisse de ton énergie et de ton moral. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'un taux normal de testostérone est compris entre 300 et 1000 nanogrammes par décilitre. Et diminue progressivement avec l'âge. En dessous de 300, on peut considérer que le taux est anormalement faible. Si tu veux une mesure précise, tu peux l'évaluer via une prise de sang. Mais une fois mesuré, tout n'est pas non plus qu'une question de chiffres. En effet, un même taux pourra signifier une profonde léthargie chez une personne et une énergie débordante chez une autre. C'est pour cela qu'il faut prendre en compte d'autres paramètres individuels et qu'il est nécessaire d'avoir une analyse globale par ton médecin. Mais quels sont les facteurs qui peuvent entraîner cette baisse de testostérone ? D'abord, l'âge, qui est certainement le paramètre ayant le plus d'influence sur notre taux de testo. Celui-ci atteint son pic vers 18-20 ans, puis commence à décliner de 1 à 2% après 30 ans. Si bien qu'après 65 ans, plus de la moitié des hommes ont des taux en dessous de la norme. On va même jusqu'à parler d'endropause, parfois, pour une sorte d'équivalent masculin à la ménopause, même si c'est un peu simpliste. Évidemment, l'âge est malheureusement le seul critère sur lequel on ne peut rien faire. Mais on peut essayer d'en contrebalancer les effets avec tout ce que l'on va voir par la suite. Deuxième facteur, le surpoids et l'obésité sont aussi associés à un taux de testostérone plus faible. Les graisses viscérales en particulier, en produisant des messagers inflammatoires, augmentent aussi le risque de maladies cardiovasculaires et de troubles de l'érection. Raison pour laquelle perdre du poids si tu es concerné est l'une des premières choses à faire si tu veux retrouver un taux de testostérone normal. Troisième facteur, le stress chronique. Ton taux de testostérone peut aussi baisser si tu es stressé, car cela augmente la production de cortisol. Ce dernier étant associé à une baisse de la testo. Apprendre à gérer ton stress et éliminer les sources de ton stress chronique autant que possible, là aussi, c'est un indispensable avant d'aller plus loin et de chercher des solutions miracles. Quatrième facteur, le manque de sommeil. Idem, les études montrent clairement un lien entre manque de sommeil chronique et un taux de testostérone plus bas. Notamment parce que le manque de sommeil est aussi un stress qui va augmenter le cortisol. Encore ! Sachant que c'est aussi pendant le sommeil que se produisent d'autres mécanismes, comme la sécrétion de l'hormone de croissance, dormir entre 7h et 8h30 par nuit est un indispensable absolu pour maintenir un bon taux de testostérone. Et enfin, cinquième facteur, l'exposition aux perturbateurs endocriniens type bisphénol, parabène, que l'on retrouve notamment dans certains plastiques. Cette exposition a certainement un impact négatif, mais il est difficile de mesurer son exposition individuelle. C'est un vaste sujet. Il n'y a pas que les emballages alimentaires. On les trouve aussi dans des produits pour traiter les meubles, dans des cosmétiques, etc. Si on regarde concrètement les facteurs sur lesquels on peut agir, c'est de ne pas être en surpoids, de ne pas être stressé, de bien dormir, et évidemment, de faire du sport et d'avoir une alimentation saine. L'activité physique est un élément important pour préserver un taux optimal de testostérone. Une étude de 2015 avait même observé qu'une augmentation de l'activité physique avait plus d'effets positifs sur le taux de testostérone qu'une restriction calorique chez des hommes en surpoids. Il faut cependant faire attention à ne pas aller jusqu'au surentraînement. Les efforts cardio prolongés pouvant particulièrement faire chuter le taux de testostérone. C'est pour cela qu'on observe plus souvent un impact positif de la musculation et des efforts à intervalles à haute intensité. Dans tous les cas, il est important de laisser à ton corps le temps de récupérer pour tirer parti de tous les bénéfices de ton activité physique. Alors est-ce qu'il existe une alimentation idéale pour booster ta testo ? Certains défendent l'idée d'une alimentation très riche en graisse car on a observé qu'un taux de cholestérol trop faible était associé à un taux plus bas de testostérone. Certains ont repris cette idée en la poussant à l'extrême jusqu'à conseiller de manger sans limite des produits gras comme le beurre ou l'huile de coco. Sauf qu'en nutrition, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut regarder l'alimentation dans sa globalité ainsi que tous les paramètres de la santé. Sur le cholestérol, le plus important reste d'abord de perdre du poids si besoin. De diminuer aussi la consommation d'alcool qui est l'un des pires ennemis de la testostérone. Mais aucune étude sérieuse ne montre la supériorité d'un régime alimentaire spécifique pour la testostérone. Alors autant se tourner vers celui qui est le meilleur pour la santé au global à savoir le régime méditerranéen qui est facile à adapter selon tes besoins spécifiques en Europe. Regardons maintenant du côté des compléments avec pour commencer la vitamine D. Pour rappel, une grande partie de la population européenne est en déficit. Surtout en automne et en hiver en raison d'un rayonnement lumineux insuffisant durant ces mois. Étant donné que la vitamine D joue un rôle dans la régulation de la testostérone, il serait logique de penser que maintenir un taux optimal de vitamine D permettrait de garantir son taux de testostérone. C'est logique ! Si on regarde du côté des études qui ont analysé le lien entre vitamine D et les hormones androgènes, les chercheurs ont observé que le taux de vitamine D était effectivement associé au statut de ces hormones. notamment un taux plus élevé de testostérone. On observe aussi un lien entre le statut des hormones androgènes et la période de l'année. La période de mars à août, c'est-à-dire le printemps et l'été, avec une exposition au soleil plus importante et donc un meilleur statut en vitamine D implique donc logiquement un taux de testostérone supérieur. On peut aussi regarder du côté des effets d'une supplémentation directe. Dans une étude, des amants sur poids ont pris pendant un an soit 3332 UI de vitamine D par jour, soit un placebo. Le groupe vitamine D a bien vu son taux de testostérone total augmenter de 25%. Prendre de la vitamine D ne te permettra pas de booster ta testostérone au-delà de la norme, mais pourra simplement t'aider à revenir à un taux suffisant s'il est trop faible. Le zinc est un autre classique quand on parle de testostérone. Comme pour la vitamine D, le statut en zinc est corrélé à celui de la testo dans plusieurs travaux cliniques. Comme pour cette dernière, une supplémentation en zinc pourra améliorer ton taux de testostérone situé en carence. Si tes réserves de zinc sont déjà suffisantes, te supplémenter n'apportera pas forcément de grands bénéfices supplémentaires. Il faut aussi faire attention aux trop fortes doses de zinc car il peut entrer en compétition avec d'autres minéraux quant à leur absorption comme par exemple le cuivre ou le magnésium. Pour rappel, la référence nutritionnelle est entre 9,4 et 14 mg par jour pour les hommes adultes et entre 7,5 et 11 mg par jour pour les femmes. La limite de sécurité supérieure est fixée par l'ANSES à 25 mg par jour pour les adultes. Si tu te supplémentes, il faut donc que la dose journalière soit en dessous de celle-ci. Le magnésium est un autre complément intéressant. Le métabolisme de la vitamine D est en fait étroitement lié à celui du magnésium. En effet, le magnésium sert de cofacteur pour plusieurs enzymes impliqués dans les différentes étapes du métabolisme de la vitamine D. Vitamine D qui elle, de son côté, semble augmenter l'absorption du magnésium. C'est pour ça que chez des personnes en déficit de magnésium, une supplémentation a montré sa capacité à faire monter la testostérone totale et le pourcentage de testostérone libre. Les personnes qui sont les plus à risque de se trouver en déficit sont les personnes âgées, celles qui transpirent beaucoup comme les sportifs et les diabétiques de type 2. Certains médicaments comme les diurétiques, les antidépresseurs ou les IPP peuvent aussi augmenter la perte de magnésium. Il est impossible de parler de testostérone sans évoquer la fameuse DHEA. L'ADHEA est un androgène qui est réputé pour ses effets anti-vieillissement très à la mode en médecine anti-âge dans les années 1990. Certains ont pensé qu'une supplémentation serait capable de prévenir certains désagréments du vieillissement, notamment pour maintenir un taux normal de testostérone, une bonne libido et de bonnes fonctions sexuelles. Sauf que d'une part, les études sont assez mitigées et surtout, même si elle peut se trouver comme complément alimentaire sur internet, il faut absolument une prescription médicale en France pour en avoir. Et sache qu'elle a des effets anabolisants au point qu'elle a été mise sur les listes des produits dopants. L'utilisation de la DHEA est aussi à éviter en cas de cancers hormonodépendants, comme les cancers du sein ou ceux de la prostate. Et s'il existe des antécédents familiaux de ce type de cancer dans ta famille, oublie. Les femmes ménopausées prenant un traitement hormonal substitutif doivent également éviter de prendre cette DHEA. Bref, ce n'est clairement pas un actif que l'on te conseille. De toutes les plantes adaptogènes, la Chwaganda est certainement la plus prometteuse sur le sujet, et celle qui est le plus associée à la fertilité et à la libido masculine. Après des travaux ayant observé une augmentation de la testostérone avec la prise d'Ashwaganda chez des animaux, quelques études sur l'homme ont été effectuées ces dernières années pour tenter de confirmer ses bienfaits. La prise de 5 grammes de poudre d'Ashwaganda par jour pendant 6 mois, a par exemple augmenté les niveaux de testostérone et la qualité du sperme chez des hommes infertiles. Une autre étude utilisant les mêmes doses pendant 3 mois a également observé une augmentation de la testostérone chez les hommes infertiles, en particulier chez ceux souffrant de stress aigu. Une autre étude a fait prendre 600 mg par jour de l'extrait KSM66 face à un placebo à des hommes en bonne santé et non sportifs, en leur faisant suivre un entraînement de musculation pendant 8 semaines à raison de 3 fois par semaine. Le groupe prenant de l'Ashwaganda a vu une augmentation de sa force musculaire et aussi une augmentation de près de 15% de sa testostérone. L'Ashwaganda pourrait donc permettre à des hommes souffrant de niveaux de testostérone plus faible de revenir à des niveaux plus normaux. Le phénugrec est un grand classique des formules pour augmenter sa testostérone et il est utilisé traditionnellement dans certains pays, notamment en Inde. Malheureusement, les études à son sujet restent très mitigées. Quelques-unes ont montré une légère efficacité, mais d'autres ont montré une absence totale d'effet. Un effet est donc possible chez certains, mais il est donc difficile de tirer une conclusion claire sur ce sujet. Il faudrait encore de nouvelles études. Le Tribulus stéristris est une autre plante couramment vendue comme booster de testostérone. Il aurait des bienfaits sur la libido, mais les études n'ont pas pu montrer un effet positif du Tribulus sur la testo. Si tu veux donc remonter ton taux de testostérone, ce n'est donc pas le plus adéquat. Le Tonkatali est une plante originaire de Malaisie dont la popularité a explosé depuis quelques années grâce à la mise en avant par quelques célèbres influenceurs aux Etats-Unis. Mais on est loin de la plante miracle qu'on nous présente. Il existe essentiellement des études sur des rats et celles sur l'homme sont encore très rares. Dans ces dernières, il y a parfois un léger effet positif sur la testostérone, mais on est encore très loin d'un consensus scientifique sur le sujet. En plus, la prise de Tonkatali n'est potentiellement pas sans danger. L'EFSA, l'Agence de sécurité sanitaire européenne, a mis en garde contre des risques de dommages de l'ADN et beaucoup d'extraits sur le marché présentent des taux de mercure anormalement élevés. Donc vraiment pas un complément à conseiller à l'heure actuelle. En résumé, si tu veux vraiment avoir une testostérone optimale, concentre-toi d'abord sur les basiques, à savoir un sommeil de qualité, du sport régulier, mais sans aller jusqu'au surentraînement et en prenant soin de ta récupération, une alimentation saine et équilibrée. Il faut aussi éviter tout ce qui peut faire baisser ton taux de testostérone, en particulier le surpoids, la consommation importante d'alcool et le stress chronique. Côté complément, la priorité est de prendre de la vitamine D, du zinc et du magnésium si tu es en déficit. Et de toutes les plantes existantes, l'Ashwagandha est la plus prometteuse, en plus d'apporter d'autres bienfaits sur le stress et le sommeil. Si tu souhaites booster ta testo, on te donne rendez-vous dans la description pour une surprise. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as appris quelque chose et à nous dire quel sujet tu veux qu'on aborde dans une prochaine vidéo en commentaire.